Ajouter de l'interactivité sur un bouton en ActionScript 3 est légèrement différent qu'en ActionScript 2. Si vous avez l'habitude de créer une instance de boutons sur la scène, de sélectionner et de définir un événement on release dans le panneau Action, vous avez maintenant besoin de faire différemment en ActionScript 3. Pour démontrer ce nouveau concept, voici un simple bouton sur la scène qui a pour nom d'instance Power Button. Vous remarquerez que l'on ne peut plus spécifier des actions dans le panneau Action. Simplement qu'en ActionScript 3, nous devons spécifier nos actions sur une image de scénario ou dans un fichier ActionScript qui étendrait notre document. Je choisis l'image de scénario. La première partie est l'import des classes. La classe MouseEven permet de gérer tous les événements liés à la souris, comme le clic ou le nouvel événement double-clic, ainsi que tous les autres événements comme DragOver, MouseOver, etc. La ligne suivante est là où nous allons rajouter un écouteur d'événements. Il est l'équivalent de l'ancien gestionnaire ON. Nous attachons à l'instance Power Button un écouteur d'événements qui va surveiller l'événement et qui accepte deux arguments. Le premier est quel événement on veut écouter pour le bouton. Dans ce cas, c'est clic, qui est l'équivalent de l'ancien UN RELEASE. Le second argument est quelle fonction nous voulons invoquer quand l'événement se déclenchera. Dans ce cas, j'ai choisi PowerClick. Nous avons donc l'instruction FUNCTION, suivie du nom de la fonction, PowerClick, qui réagit à l'événement MouseEvent. Void signifie que notre fonction ne renvoie rien. La dernière partie entre crochets est un simple trace qui sera renvoyé dans la fenêtre de sortie. Si je teste mon fichier, mon bouton fonctionne comme je le souhaite. La façon est simplement différente. Si vous voulez rajouter des événements, vous devez alors rajouter une ligne par écouteur d'événements qui invoquera la fonction que vous souhaitez. La chose à ne pas oublier est l'instruction IMPORT, une par image clé ou une par fichier ActionScript. Épilogue-toi! Merci.